On est revenu dans le monde de la gestion de patrimoine, qui est un monde qu'on adore. En 2022, à la faveur de l'acquisition de Magna Carta, qui est un très bel actif, à partir duquel on a vocation à se développer. Je vais vous donner quelques chiffres qui vous parleront. Magna Carta, c'est un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre ambition, très vite, à un horizon 4-5 ans, c'est de faire 10 fois ce chiffre et d'avoir, on va dire, une activité en gestion de patrimoine qui soit à l'image de ce qu'on fait en emprunteur, de ce qu'on fait en santé ou en prévoyance. Donc on a des ambitions extrêmement importantes. C'est un monde très intéressant, le monde de la gestion de patrimoine. C'est un écosystème extrêmement dynamique qui ressemble beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, au monde de l'assurance avec des entrepreneurs. Nous, on ne va pas chercher forcément les milliardaires en termes d'encours, même si ça va extrêmement vite dans ces métiers-là. On regarde aussi des CGP qui ont des encours un peu moins importants que ça. On est extrêmement attentifs à la qualité des dirigeants, la qualité du conseil, la qualité du portefeuille. Voilà, et on va rentrer dans ce mouvement où personne ne nous a attendus. J'ai vraiment insisté. On a des mouvements de consolidation qui sont engagés. Mais c'est un écosystème tellement dynamique que la consolidation a lieu et que le lendemain, vous avez encore plein de CGP qui se lancent avec beaucoup de succès et qui sont notamment en train de prendre des parts de marché aux banquiers. Donc on va dire tout est à faire. Et puis, vous l'avez compris aussi, on a un ADN quand même de grossistes. Il y a, avec Mania Carta, on a aussi acheté une plateforme qui vient aider les CGP sur les produits, sur la compliance, qui est alors là vraiment un enjeu absolument massif pour les CGP. Et là encore, on a beaucoup de choses à faire autour de ça. Donc on est rentrés, je ne vais pas dire modestement, parce qu'on est hyper fiers d'avoir fait l'acquisition de Mania Carta. Mais on va vraiment essayer de peser dans ce monde comme on a su le faire dans l'assurance. En tout cas, jusqu'à présent, on a plutôt bien avancé.